Bonjour ! Aujourd'hui je vous présente ces deux petits chouchous qui nous ont été apportés par une association parce qu'ils ont été trouvés dans un carton et on nous les a amenés parce qu'ils sont mignons, ils mangent bien mais malheureusement ils sont handicapés tous les deux. Vous voyez, regardez comment ils se déplacent celui-ci. Vous voyez les pattes arrière et celui-ci aussi, ils ont un handicap des pattes arrière. Pourquoi je vous le montre et pourquoi je vous en parle, c'est pour vous dire que ça arrive chez les jeunes lapins. On ne sait pas vraiment l'origine, c'est peut-être génétique et en fait il s'agit d'une luxation congénitale de la rotule ce qui fait que du coup la rotule ne peut plus vraiment fonctionner et les pattes s'écartent comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? La première des choses vous voyez, il faut les mettre sur un sol qui n'est pas glissant comme ce genre de tapis sur lequel ils peuvent s'agripper et se rééduquer et aussi ce tapis absorbe les urines puisque ils ont un handicap c'est que souvent ils peuvent pas aller uriner correctement à l'endroit où il faut et ils peuvent rester souillés. Est-ce que c'est fichu pour autant ? Pas forcément. Ça peut s'opérer mais dans un premier temps on va les laisser grandir parce que si on les laisse grandir assez souvent ça peut se régulariser. Pour que ça se régularise donc il faut qu'ils restent sur ce genre de tapis et aussi les rééduquer et les faire marcher dans un endroit où ils soient assez contenus, dans un endroit où ils soient obligés d'utiliser un petit peu leurs pattes comme ça. En tout cas c'est pas fichu, on va les aider à se rééduquer et quand il faut grandir, s'il faut, on les opérera de la rotule. Voilà.